Nous sommes toujours le vendredi 10 avril, vendredi 5, et j'aimerais avoir une note positive vers la résurrection de Pâques, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, notamment de transformer la Banque Nationale Suisse, la Banque Centrale Suisse, en une coopérative citoyenne intégrale. Actuellement, leur plan des mondialistes, c'est de s'entourer de requins en leur prêtant des sommes considérables, en Suisse même, sans taux d'intérêt sur 7 ans, ce qui est déjà une prouesse, que la Suisse accepte de faire des prêts sans taux d'intérêt pendant 7 ans. Mais le but, en fait, c'est d'encourager les petits requins autour des gros requins pour arracher la chair de toute la population, des 99%. Alors que les conditions économiques modernes prouvent que l'on peut aider tout le monde, c'est ce qu'ils appellent l'hélicoptermonie, ce que Trump commence à faire aux États-Unis, ce qui est recommandé par les meilleurs économistes, de quitter ce système stupide de l'argent qui n'est que dette, qui n'est que dette dans la plupart des pays à un intérêt composé, la Suisse étant une exception, mais malgré cette exception, en Suisse, ce n'est pas encore la vraie solution. La vraie solution, nous l'avions recommandée sous forme de monnaie pleine, nous l'avions recommandée sous forme de revenus de base inconditionnels ou de dividendes à tout le monde, ce que Trump commence à faire aux États-Unis. Le principe est assez simple, et ils ont tellement eu peur de ce système qu'ils nous ont triché les votations de monnaie pleine, notamment à Genève, nous avions gagné pendant des heures, et certains hommes politiques sont vite rentrés de Turin, où ils étaient réunis avec les Bilderberg, le même jour du résultat des votations de monnaie pleine, pour changer les résultats, pour pouvoir dire qu'en Suisse, la monnaie pleine a été repoussée à une large majorité, ce qui était un mensonge pur et simple. Donc, le système de la coopérative citoyenne intégrale, c'est assez simple. On dissout la société anonyme Banque Nationale Suisse actuelle, qui a un ordre de grandeur de 1 000 milliards à son bilan. En dissolvant la BNS, nous créons une coopérative citoyenne intégrale, comme la Migros, qui appartient à tout le monde en Suisse, la Migros appartient à tous ceux qui veulent être coopérateurs, la Banque Nationale Suisse serait un peu différente, dans la mesure où tous les habitants de la Suisse, dès leur conception, seraient coopérateurs de la Banque Nationale Suisse. Et lors de la dissolution de la Banque Nationale Suisse actuelle, chaque Suisse, chaque habitant de la Suisse, y compris les bébés, dès leur conception, recevrait l'ordre de grandeur de 100 000 francs suisses cash, pour relancer l'économie, pour relancer l'outil productif suisse, qui est actuellement à l'arrêt à cause de cette pandémie, à cause de l'état de nécessité qui a été prononcé par les dictateurs du Conseil fédéral, qui s'arrogent tous les pouvoirs en violation de notre Constitution, car il y avait d'autres moyens de lutter contre la pandémie que ce qu'ils ont promulgué, notamment le port du masque, ce qui est prouvé dans de nombreux pays, comme par exemple à Hong Kong, qui a 7 millions d'habitants pour seulement 4 morts, et sans aucun confinement, tout est normal là-bas. La seule chose qui diffère, c'est que les gens portent un masque, tout simplement. Donc il y a d'autres moyens, et avec cette lutte, avec cet état de nécessité, cette lutte infernale contre la démocratie, promulguée par nos autorités et la plupart naïves, ils ont osé nous interdire de récolter les signatures pour l'initiative Microtax, qui en deux temps permettraient de supprimer toutes les déclarations fiscales, personnelles, toutes les déclarations fiscales des entreprises, toutes les TVA, tous les impôts, toutes les redevances, le CERA, cette redevance inique qu'on avait combattue sur le Nopilag, qui a aussi été trichée au niveau démocratique. Donc tout ce qui nous est piqué, même la malle, pourrait être payé, en prenant 1 pour 1000, sur tous les flux monétaires, et en reprenant le contrôle de la création des masses monétaires. Ouvrez les yeux, la réalité est assez simple. Il y a une surproduction de tout, absolument tout. Tout le monde peut bien vivre sur cette planète, on a trop de tout. La seule chose qui manque, c'est les tickets de rationnement. C'est la monnaie qui est la plus facile à créer. C'est simple, maintenant même dans les ordinateurs, ils ont des touches spéciales, où il y a plusieurs zéros, ils peuvent créer cette monnaie, nous la répartir même de manière électronique, en prenant 1 pour 1000 sur les flux monétaires électroniques, le cash, nous voulons garder le cash, le cash ne serait pas taxé, toutes les transactions en cash resteraient de la liberté auxquelles les Suisses tiennent, la sphère privée. Tout le reste, tout l'électronique, tout ce qui est facile, est automatiquement programmé. Il y a trois ou quatre lignes de code à écrire dans tous les ordinateurs financiers. C'est automatique, ça vient au canton, ça vient aux communes, ça vient à la Confédération. Il n'y a plus besoin de 8000 fonctionnaires fiscaux, il n'y a plus besoin de contrôles fiscaux, il n'y a plus besoin de police fiscale. C'est un déconfinement, non seulement généralisé de la population des familles, mais c'est un déconfinement fiscal. La Suisse devient un paradis fiscal et la Suisse devient un modèle pour le monde entier. C'est faisable, c'est jouable. Croyez-moi, la surproduction permet une nouvelle société. Nous avons tout pour gagner. Libérez-vous, entrez dans la joie de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada